Cet été, on a fait le tour de France pour partir à la rencontre de... Marine. Moi c'est Dylan. Appelle-moi P15. Moi c'est Tom. Moi c'est Camille. C'est Malouine Ménas. Moi c'est Justine. Moi c'est Anna. Mathieu. Moi c'est Flora. Et moi c'est Rémi. Tous différents, avec des profils et des véhicules différents, chacun rêve d'une seule chose, de liberté à bord de son propre véhicule aménagé. Ils ont accepté de nous accueillir chez eux quelques jours pour vivre ensemble leur propre aménagement. C'est toujours impressionnant de passer du virtuel à la réalité. On a vécu ensemble des moments de doute. Et on y va. Du coup ça fuit. Je pense que l'on peut rejeter... Ah celle-ci, je pense. C'est la panique. Ça va être chaud. Ok, ça s'allume et ça s'allume plus. Je visualise pas. Le cerveau est en miettes. Je me suis dit, ça va être une galère. C'est un peu la complexité du truc. Les mauvais jours, quand ça sera fini, ça sera que de la rigolade. Et comme le dit si bien Marine, on a aussi partagé ensemble de belles réussites. Oh ! C'est pas grave là. Ah oui, je lui comprends. Mission réussie. Et au-delà de cette passion pour l'aménagement qui nous rassemble, vous allez vivre avec nous une des expériences humaines les plus enrichissantes qu'on ait vécues. Rôle ! Une petite colo. Vous êtes le genre de personne avec qui je me verrais bien voyager plusieurs semaines. Une rencontre exceptionnelle même, je dirais. Moi, je dirais apprentissage, parce qu'on a appris plein de choses. Et amusement, parce qu'en vrai, c'était hyper cool. Ouais, c'est cool. Donc, si c'était à refaire, trop bien. Et trois jours, c'est trop court. Un hyper bon feeling. C'est moi, je dirais que je suis plus confiante. Qu'il y a du bonheur, c'est que cool, quoi. Je suis trop contente qu'on fasse ce truc qui me paraissait un peu compliqué. On ait pu apporter une petite pierre à l'édifice de chaque aménagement et de vous avoir rencontrés. Aujourd'hui, on est à quelques heures de rencontrer Camille et Tom qui aménagent leur deuxième véhicule. C'est un cas un peu particulier et vous allez le découvrir dans cet épisode. Ils ont eu vraiment peu de chance sur leur premier van qu'ils avaient fini. Il aurait arrivé une aventure qu'on peut dire pas forcément joyeuse. Et ils vont vous en parler dans cette vidéo. Au programme des travaux, il va falloir qu'on pose des fenêtres. Et pas des fenêtres comme on a l'habitude de poser sur nos vannes. Mais des vraies fenêtres d'origine en verre. Donc il va falloir faire des très grosses découpes. Des choses qu'on n'a encore jamais faites. Ils vont apprendre, mais qu'on va apprendre aussi. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour, moi c'est Tom. J'ai 24 ans. Je couple avec Camille depuis 4 ans maintenant. Moi c'est Camille. J'ai 24 ans aussi. Et là c'est Joye. On parle le doigt. Sinon dans la vie, je suis encore en études. Des études d'informatique, plus précisément en cybersécurité. Côté de ça, je fais du sport semi-professionnel, du hockey sur glace à Compiègne. Je travaille en protection d'enfants. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Et puis moi, de toute façon, il n'y aurait pas eu ma vie sans vanne. Déjà quand j'étais petite avec ma famille, on partait en vacances en camping-car. Donc je pense que ça m'a aussi un peu donné ce goût-là. Je trouve que c'est vraiment la liberté. On a débuté d'un Citroën Jumper L3 H2 de 2002. Il était vert. On l'a acheté vide. On l'a aménagé complètement nous-mêmes. Nos petits moyens, petit à petit. Pas mal de récup en vrai. Avec de la récup ou d'achat d'occasion. Du coup, il nous a quand même bien promenés. On a passé pas mal de week-ends, de vacances dedans. Puis en juin dernier, on a eu une grosse panne en plein milieu de la nuit sur la 4x2 voie. La 2x4 voie. Non, la 4x2 voie. Non, c'était la 2x2 voie du coup. La 2x2 voie. Tous les voyants s'allument, plus d'accélérateur, plus rien. Et le moteur se coupe. Donc on a été remorqués dans un garage. Il nous a fait un devis très salé, on va dire, sans nous assurer que ça fonctionne. C'était un souci au niveau de la pompe à injection, visiblement. Donc on a pris la décision de ne pas faire les réparations, puisque ça coûtait plus cher qu'un véhicule neuf. On l'a cédé pour destruction. Mais avant ça, on a été gérer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout ce qu'on pouvait. Soit pour revendre, soit pour réutiliser. Donc on ne s'est pas laissé abattre et on est reparti avec un nouveau projet en essayant d'améliorer notre première expérience. Du coup, on rachetait un petit trafic au mois de juillet. Et ouais, moi, c'était mon rêve depuis beaucoup d'années. Du coup, on l'a réalisé avec un vieux véhicule de 2002. On voyagé tout l'été de l'année dernière avec. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment la contrainte des barrières. Du coup, on est parti sur un format un peu plus petit. Grand van, grand problème, petit van, petit problème après tout. Ça peut nous permettre de se garer vraiment n'importe où. C'est pour ça qu'on ne met pas non plus de lanterneau sur le dessus. Et puis, on ne vit pas dedans à l'année. Enfin, c'est juste pour partir en vacances pour l'instant, week-end. Vraiment pour passer sous les barrières des deux mètres tout le temps sans être embêté. Bon, après, il y a quand même le petit projet de Tour d'Europe. On verra dans quelques années. Et celui-là, j'espère qu'il nous durera plus que deux ans, quoi. On investit sur du long terme, on va dire. Ouais, c'est ça. T'as la technique là, ça va ? Et bah voilà, ça y est. Le principal objectif de notre venue ici, et d'ailleurs celui qui nous fait peur, ça va être de poser deux fenêtres sur leur Renault Trafic. C'est la panique. Moi, c'est vraiment le moment qui m'angoisse de fou. Attends, c'est laquelle que vous voulez faire en première ? Celle sur la porte latérale, comme ça, si on se loupe, on peut racheter une. Ah, celle-ci, je pense. Des fenêtres Herbest, des fenêtres d'origine, celles qui prennent vraiment tout l'espace. Bah, tu te loupes, c'est mort, quoi. L'idée, c'était de le poser sur la porte coulissante et en face de la porte coulissante aussi. Encore sur la porte latérale, tu te loupes, tu changes la porte, quoi. Mais de l'autre côté, tu changes le véhicule. Avant de commencer, quoi que ce soit, le premier conseil qu'on peut vous donner et qu'on a appliqué, c'est de lire la notice. Sauf que parfois... Oh, p***, vraiment. Tiens. Bref, on n'a rien compris. J'ai appris honte de percer la tôle. Donc, c'est panique à bord. C'est quelque chose qui me fait vachement peur. Bah, à chaque arrondi, on fait deux trous. Et après, on reporte tout de l'autre côté avec un marqueur. On met du scotch de peintre pour éviter de rayer la carrosserie. Et on y va. Après, de toute façon, t'as vu la marge qu'il y a ? En vrai, il y a une marge de 10 cm. Bah, de toute façon, si tu longes le métal à l'intérieur, ça va rentrer. On vient de le mesurer, ça va rentrer. Et au cas où, on recoupera un petit peu. Pour être sûr, mais... Bon, là, on part peut-être bêche, mais je pense qu'il n'y a aucun risque à prendre. Attends, si on peut prendre comme ça. Juste là, il y a 8 cm. Non mais oui, c'est ça. Il n'y aura pas de problème. Donc, on se fait plein de petits trous, les premiers trous. Percer la tôle, tu ne peux pas faire demi-tour quoi. Tu ne peux plus revenir en arrière là. Ouais. Très bon. Ça va être une première pour nous. Désolé, je m'arrête pour nous. La pose aussi. Ne pas faire de... Bah, ne pas avoir de fuites. Donc, c'est quand même assez important. On a toujours posé des Dometic S4 sur nos 3 vannes. Parce que le premier, il y avait des vitres d'origine. Une première pour moi, pour des fenêtres comme celle-ci. C'est-à-dire que d'habitude, on faisait le contre-cadre derrière avec le bois pour les lanterneaux et pour les fenêtres de camping-car. Bah, honnêtement, je ne sais pas si c'est plus simple. Mais je pense que ça doit prendre plus de temps, les lanterneaux et les fenêtres de camping-car. Parce que tu dois d'abord préparer... Bah, faire un carré parfait. J'en profite pour faire une aparté. Pour ceux et celles qui ont choisi des fenêtres Dometic S4 ou autres fenêtres à l'inverse de Camille et Tom, vous pouvez retrouver le tuto complet dans notre ebook Aménager son van jour après jour, disponible sur notre site. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Après, le fixer. Après, venir pincer. Enfin, c'est quand même toute une étape. Normalement, si tout se passe bien, on doit juste faire un trou dans la tôle, découper, et puis venir appliquer de la colle et poser. Donc, je pense que ça doit prendre moins de temps. Attends, bouge pas. Je veux juste... On va quand même en faire d'autres. C'est vraiment parfait. Camille nous a envoyé un petit message avec le modèle des fenêtres. Et bah, on s'est un petit peu inquiétés avec Salomé. On s'est dit, oh là là, on n'a jamais posé ça. Les fenêtres de camping-car où tu faisais un trou là, un trou là, enfin tu faisais un carré. C'est difficile, parce que si t'es pas droit... Clairement. Ça me fait carrément peur. Bon bah, c'est pas pour autant qu'on a regardé des vidéos sur internet. On est arrivé les mains dans les poches. Nous, on avait fait combien de patrons en carton ? On avait mis au moins deux heures à préparer le truc à être sûr. Et puis comme c'est la première fois, tu stresses encore plus. Bah, comme elles sont faites exprès pour le véhicule, elles sont déjà tracées à l'intérieur. C'est ça qui est parfait. C'est déjà fait exprès, ouais, c'est ça. En fait, l'angle, il est là en fait. Il fait ça. Ça devrait être bon, hein. Moi, je pense que c'est bon. En tout cas, ça ressemble à la forme, mais elle surveille les travaux, on sait jamais. La partie fenêtre, c'est toujours la partie qui est un peu stressante. Parce qu'on fait des découpes, c'est irréversible. Tu le sens bien là ? Ouais. Au moment où tu fermes les yeux. Mais non, là franchement, tu peux pas tromper. Y'a pas de... Plus sur le véhicule d'autres personnes. C'est un. Je me dis, y'a rien de compliqué si on suit la notice et qu'on fait les choses doucement, calmement, posément, qu'on vérifie 50 fois. Ça peut que bien se passer. Et comme on dit, quand faut y aller, faut y aller. Franchement, c'est une n*** de les oreilles, mais sinon ça va. Ouais. Bon, ben voilà. La première découpe s'est bien passée. On a plutôt bien pris les repères directement à l'intérieur. Parce qu'au final, c'était vraiment suivre la face de l'intérieur qu'on a fait avec la perceuse. Ah, juste la question, c'est bête, mais est-ce que vous avez vérifié que la fenêtre que vous avez envoyée, c'était la bonne ? C'est ça que je voulais vérifier avant de partir. Non, mais parce que même si le carton est bon, des fois, je... Enfin... Tu peux pas vérifier avant que... On sait jamais, tu fais le trou et c'est pas la bonne... Bon, pendant que Camille, Tom et Mathis vérifient que la fenêtre soit la bonne, et oui, c'est clairement mieux qu'on ait la bonne maintenant, moi, je m'occupe de poncer la découpe que Tom a faite. Ça va permettre d'éviter qu'il y ait des petites limailles qui restent et qui accrupent la fenêtre. Et puis surtout, ça fait un rendu très propre. Juste après ça, on aspire entièrement le véhicule et on met de l'anti-rouille pour protéger la tôle. On enchaîne avec la pose du primaire que tu vois ici en noir. Et après ça, il est temps de mettre la colle, alors on a décidé de la mettre directement sur la fenêtre. Et attention, on n'hésite pas, on en met un bon paquet. On est paradins à ce niveau-là, un tube par fenêtre, le minimum. Là, on est pas mal ? Là, on est pas mal. Je peux... On peut y aller. On peut y aller, là. Vas-y. C'est bon. En hauteur, comment ça se passe de votre côté ? On pousse vers le haut, max. Vers le haut, max. Ouais, ouais. Comme ça, on est droit. On a l'air plutôt droit, hein ? Ouais. C'est droit ? Donc ça a vraiment bien été. On a réussi à poser la fenêtre du premier coup, donc on est plutôt contents. Il est goustou ce scotch, hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Je suis content, ça rend bien. Ouais, ça fait beau quand même. Ça change tout sur le van. On a l'impression d'être passé d'un utilitaire à vraiment un van aménagé directement. Ouais, ça fait joli, hein ? Ça fait beau quand même. 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 J'avais aucune confiance en vous, mais en vrai, ça passe. C'était pas du tout ça l'interprète. Ça passe, c'était trop... Je suis contente du choix de la fenêtre. Par contre, petite pression quand même que la fenêtre, elle tombe, hein ? Parce que pour le coup, c'est juste collé. La première fois où tu vas claquer la porte, tu vas la claquer doucement. Tu vas pas la claquer du tout ou tu la fermes en même pas ? C'est vrai que c'est cut tenu par la colle, quoi. Ouais. Pour le coup. Parfait, on a fait ça en une après-midi. Donc, enfin, la découpe le matin, mais la pause en une après-midi. Donc, c'était vraiment cool. Je pensais pas aller aussi vite. J'ai juste une petite appréhension sur l'ouverture. Des fenêtres. Je l'ai pensé un peu plus grande. J'ai choisi, du coup, des ouvertures coulissantes parce qu'on met pas de lanterneaux. Donc, on voulait pouvoir faire du courant d'air aéré sans pour autant ouvrir en grand. Et comme on a pas mis de lanterneaux, ça me fait un peu peur. Mais à mon avis, ça devrait suffire. Ouais, comme c'est traversant, pour le courant d'air, je pense que ça devrait le faire. J'ai pu couper, enfin, mettre des fenêtres plutôt classiques. Mais en vrai, sur mesure, là, ça prend vraiment, c'est fait pour le trafic. Donc, c'est canon quand même. C'est un autre design. Du coup, fin de journée, on a choisi de tester l'étanchéité des fenêtres. C'est le meilleur moment quand c'est pas ton véhicule, ça. Je pense que ça va bien se passer, hein. Je fais le marial. Parce que nous, on le fait jamais, en fait. On attend le dernier moment parce qu'on dort pas pendant trois jours. Mais tellement à chaque fois. On a fait quatre vannes et on a testé que sur le quatrième van, si c'était étanche avant de continuer l'aménagement. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment le pire moment. Ça nous fait trop stresser. Enfin, nous, ça nous fait flipper. Bah, moi aussi, hein. Ouais. J'ai sorti le tuyau d'eau. Allume pas, pour le temps. Il y a une petite montrée d'adrénaline, là, chez Calminas. Ouais. Elle rit, mais elle rit pas. Tu sais. Je ris jaune. Tu ris jaune. Vous savez comment, je le sens bien. Honnêtement, j'ai un bon pressentiment. Là, on va allumer l'eau et puis on va tester, voir ce que ça donne. Allez. C'est maintenant. On a pris le tuyau, on a vraiment arrosé tout le tour. Alors ? Il crie pas, ça veut dire que ça va ? Ouais. Il crie pas, ça va. Ça pue pas ? Non, attends. Regarde quand même. Quand il dit ça, ça fait un peu peur. Ouais. Hop. Ça peut que bien se passer. On a vu une petite goutte et on s'interroge, savoir si c'est pas de la poignée que la goutte provient ou que c'est de la fenêtre. Donc là, on est parti pour tester la deuxième. Du coup, il y en a une sur les deux qui fuit. Donc à ce moment-là, là, c'est le désespoir. Du coup, ça fuit. Il y en a une sur deux qui ne fuient pas et l'autre qui fuit. Donc la décision a été prise collégialement. Il y avait vraiment une mini, minime fuite. C'était vraiment minime, une goutte toutes les trois minutes. En plus, c'était à l'intérieur. Donc on ne voyait vraiment pas. Ça remplissait la tôle en fait, entre la colle et la tôle. Donc on a choisi tout enlever. Et vu que le joint n'est pas sec, un corps au centre, on a réussi à passer fil de ukulélé, n'importe quoi. Pour arriver à décoller le joint progressivement. Donc là, on a déjà fait une bonne partie, mais le fil s'est cassé. Donc on en a passé un deuxième. Et puis on va progressivement, on va passer un peu tout autour. Et vu que c'est pas sec, on a de la chance vu que ça a été posé hier. Et ben, on arrive finalement à décoller facilement le joint. Là, une vraie galère pour le coup. On en avait partout. Première étape, on va faire ça. Et après, on va tout nettoyer la carrosserie et la fenêtre pour essayer de la reposer tout à l'heure. Donc dans notre malheur, on a de la chance que ça soit passé. Le plaisir. Franchement, c'est pas pire à faire. Ça fait une petite... Regarde, regarde, ça va tout seul là. Regarde. Allez, ça avance bien là. C'est quand même assez galère parce qu'on doit faire attention de ne pas rayer la vitre. Mais à la fois, la colle est quand même assez sèche. Donc il faut vraiment bien appuyer avec le fil. Donc c'est assez galère à faire. Mais on a réussi. Ça a bien marché. La petite technique de la petite spatule à cuisine dans l'autre sens qui marche nickel. Et là-bas, un peu plus féminin quand même. La petite raclette pour la crème épilatoire. Voilà. On en avait partout. Ah ! Tiens, vas-y. Hum, sympa. Attends. Je vais le faire, je vais le faire. Attends. Là, c'est bon. C'est encore ou pas ? Franchement, on va pas chercher quelque chose que ça. Attends, mais il est souri ton torsion là. Attends, mais pour la grosseur que... On s'est rendu compte au final d'où venait la fuite. Une micro-fuite, c'était sur le dessus. Du coup, on a choisi de changer de technique. Les rebelotes. On a remis du primaire. Ça, on sait faire maintenant. Jusque-là, ça c'est pas compliqué. En fait, la pose, c'est presque le plus simple. Alors, la dépose... On a refait un joint, mais bien épais. Et cette fois-ci, on l'a posé directement sur la carrosserie au lieu de le poser sur la fenêtre. Comme ça, je sais où je mets la colle, que ça fait bien le tour de la carrosserie. Ce qui fait qu'on est sûr que ça fasse vraiment bien le tour et que ça s'étale au bon endroit. Comme ça, je suis sûr d'où est la colle et que ça sera bien étanche. Et du coup, on réitère les mêmes étapes. On colle la fenêtre, on met du scotch. Verdict plus tard. Aujourd'hui, tasseau au sol à poser. Isolation des parois, du plafond et tout ça. Les fenêtres sont posées. Et demain, isolation du sol, pause du plancher. Et Lino, si on arrive. Tu vois, si on arrive à faire ça, c'est incroyable. Est-ce que ça tient ? J'espère. Là, c'est le moment satisfaisant d'enlève les scotches. Trop peur. Quand on va rouler, surtout. Le premier jour sur l'autoroute. T'imagines ? Oh là là, il tire dessus. Il n'a pas peur, c'est pas totalement sec en fait. Sur la notice, ils disent au bout de 24 heures, au bout de 12 heures, tu peux tirer dessus. Tu peux te pendre au truc. En soi, je pense que la colle, elle prend quand même relativement rapidement. Ouais. Elle n'a quand même pas fini de sécher. Non, non, au cœur. Elle n'a pas fini de sécher, mais... Je ne peux pas tirer dessus comme ça. Et je faisais semblant. Le camion, il bouge. Allez, on baille un coup et c'est reparti. Un cutter. Tu peux prendre ciseaux si tu as, mais c'est moins pratique. Et... Il faut une règle. Tu as une règle ou pas ? Ou un bout de bois qui permet de faire un truc droit ou... Et un mètre et c'est bon. Qu'est-ce que vous faites, vous ? L'isolation. L'épanglée. Attends, parce que là, c'est bizarre. Ça remonte. Du coup, là, pour celui-là, on a choisi de l'Armaflex en 25 mm. C'est quoi, du coup, l'objectif, là ? C'est qu'on isole tout. Pas ce matin, hein. En tout cas, si on arrive à être isolé ce matin, alors qu'il est... Non, non, mais c'est bon. Non, on va déjà essayer de faire tous les gros morceaux en prio et au moins, on aura moins de chutes et après, on essaiera de faire des petits morceaux avec les chutes qui restent. Tiens, pardon. On fait les parois. Bah, le plafond aussi, je pense. Bah, en prio, les parois, ouais. Camille, elle a dit qu'on faisait les parois, alors on fait les parois. Alors on fait les parois. Bah, ça remonte comme ça, là. Jusque là, ouais. Ouais. Donc là, on va peut-être le faire droit, ici. Il va prendre pour aller monter derrière. En fait, ce mec, je le comprends pas. Ouais, il est bizarre. De ouf, vraiment. C'est parce qu'il est en poutre et en... Ah, il y a les deux sens. Ouais. Ah là là, tu peux voir. 18. Moi, ce que je fais, c'est que je décolle genre un petit morceau comme ça, tu vois. Bon bah, je vais commencer si tu veux comme ça, ça sera plus simple. On le plaque bien comme il faut, on le met droit et après, au fur et à mesure, tu sais, tu passes par derrière et tu le décolles. Alors, par contre, il faut faire gaffe parce que vraiment, quand ça colle, ça colle, quoi. Ouais. Je vais essayer de bien aller dans l'angle, tu vois. Voilà, regarde. Franchement, c'est rien à voir avec ce qu'on avait posé. On avait posé des rouleaux de liège avec de la laine de roche. Rien à voir. Tellement moins galère. Voilà. Tu vois, c'est vraiment simple. Ça se pose tout seul. On mesure, on découpe, on colle. Franchement, ça va hyper vite. Ouais. Et de un morceau de fer. Normalement, ça passe. On peut essayer déjà, voir. Ouais, c'est parfait. Là, pour enlever le scotch, par contre, on va se marrer, non ? Ça va ? Ça va. Tu arrives ? Ouais. OK. C'est bon ? Je peux te soutirer ? C'est bon. Et si je peux me permettre un petit conseil, n'hésitez pas à mettre des gants pour protéger vos mains, parce que la carrosserie, ça coupe vraiment. Parfait ? C'est good ? Attends, je me mets bien. On ne peut pas. Je peux le remonter un peu si tu veux. Voilà. Oh, pardon. Bah, à la rigueur, on ne va pas isoler sur les montants, on va déjà faire tout en dessus. Et on verra après. C'est quoi ? C'est par rapport à... Vous ne savez pas encore si vous plaquez ou pas ? Vous mettez des tasses ou pas là ? Bah, je pense qu'on va en mettre des tasses. Pour mettre le ganderie, ça va être bien plus simple. Ah, donc ? Pour pas suivre le métal, mais plutôt faire comme vous vouliez. Ouais. C'est ça, exactement. OK. Et bah, c'est parti. Et pendant ce temps, Mathis tire une drôle de tête. Une tête ? Je réfléchis comment faire le... La marche ? Non, non. Non, c'est... C'est parti. Non, mais le sol, il y a plein de morceaux à faire. J'ai l'impression que chaque morceau va devoir avoir une redécoupe, enfin... Ouais, ouais. C'est ça ? C'est ces joints là qu'ont l'air un peu chiant. Ils sont un peu épais les joints. Ouais. Bah, du coup, comme on a bien avancé sur les fenêtres, on s'est lancé sur... Enfin, les filles se sont lancées sur la pose d'Armaflex, pour tout ce qui est isolation. Et nous, on a commencé le sol, donc la découpe des tasseaux. Bon, il n'y a rien de bien sorcier. On prend des mesures, on coupe du bois, on essaye de les numéroter pour ne pas les coller directement, mais bien voir s'il en manque dans des endroits. Puis, on les collera demain, je pense. Donc, tout va bien pour le moment. Pendant que les garçons font cette étape, avec Camille, on continue l'isolation. Alors, même si c'est un petit véhicule, on ne se rend pas compte, mais ça prend quand même du temps. Bon, avec l'Armaflex, on gagne énormément de temps parce qu'on a juste à prendre les mesures, découper, enlever l'autocollant et coller. C'est quand même vachement plus simple, c'est vrai. L'isolation arrive presque à sa fin et les garçons ont fait la structure du sol. Du coup, Tom, il est en train de reboucher les derniers petits trous au sol. Après, on va coller les tasseaux, mais avant ça, on va passer un petit coup d'essentiel pour qu'il n'y ait pas de petits... Tu vois, il y en a encore alors qu'on a passé l'aspirateur. Un petit peu de petite poussière qui ferait que ça colle mal. Il est en train de s'étouffer, le chien à côté. Et du coup, on va coller les tasseaux et après, pendant ce temps, on ne va plus pouvoir rentrer dans le van. Donc, on va faire les portes, la meilleure partie. L'isolation des portes. L'isolation des portes. Et après, ce soir, ils testeront l'étanchéité. Vous verrez bien si ça fait ou pas. Et voilà. Et après, on aura fini. En trois jours, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Donc, c'est cool. Ouais, on a posé les fenêtres. On a décollé une fenêtre. Ouais, fois deux. On a posé deux fenêtres. On en a décollé une. On en a recollé une. Donc, c'est déjà vraiment pas mal. Et en plus, avec les tasseaux, après, qui seront collés au sol, il y aura juste l'arme à flex après à venir coller. Vous allez acheter peut-être du 10, du coup, pour faire le reste. Et il y aura tous les tasseaux de structure. Ça, c'est la partie un peu la plus longue. C'est faire toute la structure après pour venir mettre le lambris. Mais bon, c'est déjà bien avancé quand même. Ouais, c'est déjà bien avancé. Pour la structure en tasseaux du sol, chacun a son rôle. Camille et moi venons mettre de la colle sur les tasseaux. Et Mathis et Tom s'occupent de les mettre au bon endroit. Car ils ont déjà pris des repères pour savoir quel tasseau va à quel endroit. Depuis notre départ, Camille et Tom ont bien avancé sur leur aménagement. Ils ont fini l'isolation, fait le plaquage, l'électricité. Et ils ont aussi quasiment terminé de faire tous leurs meubles. Aujourd'hui, ils sont déjà partis plein de fois en road trip avec leur véhicule. Et ils en sont hyper contents. Et c'est sur ces images que se termine ce deuxième épisode. La semaine prochaine, on part à la rencontre de Justine Malouen et leur chien Mocha. On se retrouve aujourd'hui pour parler du van. C'est pas la partie la plus simple. Au programme de ce troisième épisode, on va faire le plaquage intégral de leur Iveco. Ça fait comme ça ? Ah oui, c'est propre. Là, on est trop contents parce que visuellement, ça a super bien avancé. Alors, rendez-vous la semaine prochaine, ici, même heure. Tu veux en savoir plus ? Abonne-toi ! On a knousine. Ça fait quoi !